Bonjour tout le monde, c'est en tout j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une petite vidéo où on va fabriquer la moyenne potion de fortnite donc celle que vous voyez là en verre un peu arrondi on va fabriquer celle là et celle ci sera comestible parce que je vais vous montrer un ingrédient qui est vraiment vraiment en fait tout con et ça crème pas pour la santé c'est un ingrédient qui est comestible pour cela il vous faudra un petit bocal alors attendez je vais chercher le petit bocal un petit bocal en verre donc on l'ouvrira après et on mettra le joint d'étanchéité ensemble ensuite il nous faudra l'ingrédient essentiel pour ça le petit colorant alimentaire donc l'ingrédient c'est vraiment le colorant alimentaire les amis permet de mettre de rajouter de la couleur aux aliments à l'eau tout en étant pas dangereux pour la santé et comestible et pour le pour le tout il nous faut juste de l'eau c'est tout con et c'est pas compliqué donc on va tout de suite passer au montage de notre petit bocal pour mettre l'étanchéité à celui ci donc pour cela on va ouvrir notre petit bocal ensemble donc hop on lève toutes les merdes que ben Auchan nous mettent dedans ces enfoirés là cassez vous ensuite ce petit joint ben on le met autour du couvercle donc voilà les amis on a mis le joint sur notre petit bocal donc c'est vraiment pas compliqué ouais je l'ai levé donc voilà ça tient pas très très bien c'est un peu élastique c'est on dirait je sais pas c'est un caoutchouc comme un caoutchouc normal donc voilà c'est vraiment c'est vraiment simple à faire voilà une fois c'est fait ça donne ça hop on le ferme voilà notre bocal à la de la potion est complètement fini donc après on prend notre petite bouteille d'eau qui est ici on l'a on ouvre et on la verse tout simplement ben dedans hop voilà à peu près ici donc ça donne là sur le petit bocal ensuite on prend notre petit colorant le petit colorant alimentaire qui est juste ici les amis et on verse quatre trois quatre gouttes une deux trois allez quatre voilà quatre gouttes enfin là ça tâche beaucoup en fait on a des mes doigts voilà et on prend notre petite cuillère et on mélange le tout c'est alimentaire donc on peut manger on peut boire c'est pas compliqué voilà nous avons la couleur de notre petit de notre petite potion les amis qui est juste ici et qui est vraiment ben vraiment sympa la couleur est vraiment bonne en pouvoir dans le jeu mais ça fait comme ça mais faut savoir un truc c'est que dans le jeu elle brille la potion brille donc j'ai pas trouvé d'idées pour la faire briser j'ai une poudre jaune au contact de jauny et que ça se voit avec la lumière noire donc la lumière comment s'appelle la lumière noire la lumière bleue là que ça a fait ça a fait briller les les couleurs donc j'ai cette poudre les amis j'ai pas envie d'en mettre dedans parce que ça fait jaune et je pense que jaune et le bleu ça va faire du verre crasseux et j'ai pas envie de foirer notre petite potion donc on va tout de suite passer au petit test de de goût de pour vous montrer que c'est comestible et que ça fait pas mal au ventre je vous le jure parce que c'est du colorant alimentaire et on peut en mettre dans les gâteaux dans du riz dans des pâtes dans ce que vous voulez c'est vraiment pas dangereux pour la santé et ça n'a pas de goût du tout c'est là si je bois la potion ça aura le goût à l'eau c'est tout du c'est tout c'est tout on passe tout de suite à la dégustation de notre petite potion fortnite hop on ouvre et on voit ce que ça donne on l'ouvre entièrement hop et on goûte ben vous savez quoi ça le goût à l'eau comme je l'ai dit juste avant c'est vraiment le goût à l'eau donc on a notre petite potion fortnite en verre donc la moyenne potion qui rajoute 52 shield dans fortnite qui est vraiment utile en fait parce que si on envoie 2 on a 100 de shield et 100 de shield les amis ça fait 200 pv 200 pv on est doublement résistant n'oubliez pas ça faut toujours boire une potion dans fortnite pour être résistant toujours aussi nul mais je sais pas pourquoi j'arrive pas donc les amis on a fait notre petite potion pour le fluorescent qu'il y a dans le jeu j'ai pas trouvé de solution peut-être si je trouve je vous partagerez la solution et pour le moment on va se contenter de ça qui est vraiment vraiment stylé moi qui je vais l'exposer dans la maison je vais l'exposer je sais pas où je vais l'exposer quelque part par là vous inquiétez pas ça sera là on a vu son père à ta rescousse des chaos tu respires à peine l'ascarage doit donner des ailes la même bitch qui me tourne et le doux la volume ronde de l'appareil c'est trop kitsch je te retourne facile tu louches donc les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère ça vous aura plu dites moi dans les commentaires combien de top 1 vous avez fait parce que moi je commence à me poser des questions soit je suis nul soit je sais pas il ya un problème avec moi le jeu un souci avec moi j'ai fait un top 1 quatre mois de jeu un top 1 je sais pas pourquoi donc dites moi dans les commentaires combien de top 1 vous avez fait au maximum donc au maximum de top 1 dites moi aussi si vous voulez je refasse une vidéo sur fortnite je sais pas un objet dites moi l'objet que vous voulez que je crée une nouvelle pioche une autre potion dites moi dans les commentaires genre je lis je lirai tout et je répondrai à tous les commentaires pour voir ce qu'elle oblige peut être le plus intéressant à mon goût c'était pas aussi à vous créer une potion les amis avec le colorant alimentaire ça se voit tout ça ça se voit n'oubliez pas donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus les amis pour cette potion ben moyenne la moyenne potion de fortnite on va l'appeler comme ça et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo c'était un tour bisous